Qu'est-ce que vous pouvez parler de ce mouvement ? Quand vous le créez, vous savez qu'il s'agit d'un soutien à Amadouba, mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Le mouvement, d'abord, est le RSE, c'est-à-dire que le RSE Amadouba 2024. Donc, le Amadouba 2024, c'est un soutien au président Amadouba. Il s'agit d'une renaissance sociale pour l'émergence. Ce qui est le RSE, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une responsabilité sociétale de l'entreprise. Exactement. Il s'agit d'un autre pétrole, comme l'un des hommes qui nous dirait. Et ce qui est le rassemblement, nous allons dire qu'il s'agit d'un social. Parce que c'est l'un. Le social, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas. Et on va s'y aller au 11 septembre 2023, juste après le président Makissal, en tant que candidat de la coalition, on est là, 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 on est là. C'est la première fois qu'il y a des groupes de amis à la base, mais il y a des groupes de amis à la base. Groupe de amis à la base? Oui, c'est-à-dire que c'est des amis, ils ont dit qu'ils se trouvent dans la situation. Ils ont dit qu'ils se trouvent, 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 qu'ils se trouvent. Ils ont dit que chaque génération doit, dans une opacité, faire face à sa destinée. C'est-à-dire qu'ils se trouvent, qu'ils se trouvent, qu'ils ne se trouvent pas. Ils se trouvent, qu'ils se trouvent, qu'ils se trouvent, qu'ils ne se trouvent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les choses, qu'ils se trouvent, qu'ils se trouvent. Ils se trouvent que le président Amadouba, c'est le bon choix. Et nous, 4 000 personnes, qui se trouvent dans l'élection. Où vous êtes-vous pour dire que Amadouba, c'est le bon choix? C'est ça que je vous conseille. C'est-à-dire que le président de la République, c'est le bon choix. Nous regardons le président Amadouba, qui a été le bon choix. Il a été le bon choix. Il a été le bon choix. Le président Amadouba est le bon choix. Le ministre de l'Économie et des Finances. Il a été le bon choix dans l'histoire du Sénégal. Il n'y a pas de ministre de l'Économie et des Finances. En 2014, le groupe consultatif a levé 3 700 milliards. En 2018, il lève 6 700 milliards. Ça a un total de 10 400 milliards. Le bilan a été le cœur, c'est-à-dire qu'il est un organe qui est invisible mais qui est essentiel au bilan. Parce qu'il a travaillé avec l'équipe et l'équipe d'utiliser des fonds. En regardant cette situation, il est stable, il a un caractère, il a un sang-froid. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait.